améliorer les situations dans la région sadek nous avons maintenant la troisième discussion ouverte juste comme on l'a eu hier donc peut-être vous avez déjà vu le format c'est assez semblable nous avons des experts qui vont nous introduire avec des introductions des informations et après on va ouvrir la discussion avec nos experts vincent charles et nous avons aussi un hôteur de HCR aujourd'hui ce sera certainement une session assez productive et assez intéressante justement comme on l'a eu hier et donc encore une fois nous avons ma congo qui est notre animateur de la session on va lui donner la parole et après cette première partie notre discussion ensemble et on aura la possibilité de vous introduire aux prochaines phases des exercices à vous de compléter qui sont obligatoires vous devrez compléter les exercices dans les deux prochaines semaines pour avoir vos certificats mais je veux certainement revenir sur ces infos justement après la fin officielle des présentations et on dit cela je donne la parole à ma congo aujourd'hui ce sont les personnes prises en charge donc les personnes prises en charge toutes les politiques les disons les lois et toutes les données concernant la migration ma congo vous avez la parole merci beaucoup fernando bonjour aux participants bonjour à nos experts résidents charles bienvenue à nos collègues du hcr qui vont offrir leur présentation aujourd'hui sur les personnes prises en charge comme l'a déjà dit fernando dans son introduction la future de la session sera justement la même les jours précédents je voudrais donc tout simplement entrer dans la matière et donner la parole au rapporteur d'aujourd'hui et je voudrais vous introduire mais c'est abert ce coordinateur de hcr partenaire du projet samira m'a donné sa présentation et nous aider à démonté pour ainsi dire toutes les questions les plus importantes sur les réfugiés les apatrées les personnes plus en charge et va partager toutes les infos avec nous donc les participants aujourd'hui sont invités à partager leurs questions s'engager dans les discussions et simplement poser toutes les questions que vous avez à samira et aussi à partager avec nous les défis que vous rencontrez ou les difficultés nous avons tout bien responsable de la communication de l'hcr qui va supporter samira et donc va considérer toutes les questions que vous allez offrir et toutes les questions posées à notre panel d'experts donc une brève introduction et puis on passera à la présentation et plus au jeu à vous samira merci merci beaucoup ma congo bonjour à tout le monde malheureusement je ne peux pas garder ma vidéo on car ma connexion internet est assez instable vous allez voir mon visage quelques secondes et puis je vais éteindre la caméra donc comme déjà dit par ma congo je m'appelle samira robetz je suis coordinatrice du mouvement mixte de l'hcr basé à victoria je voudrais remercier vous tous pour nous avoir rejoint aussi bien que l'équipe de l'oité pour avoir organisé cette formation en ligne surtout ma congo je représente l'hcr surtout pour vous donner des informations sur les personnes plus en charge dans le contexte de la migration mixte l'hcr protège assiste tout le monde tous ceux qui ont été frappés par des déplacements renforcés le mandat de l'hcr est assez clair et spécifique notre mandat et la convention 1951 et le son protocole qui sont les seuls instruments juridiques qui explicitement pour les aspects les plus importants de la vie des réfugiés et le hcr a le mandat de l'assemblée générale en usienne pour identifier et protéger les apatriés et réduire et prévenir disons cette statue nous on travaille aussi pour la protection des personnes refoulées à l'intérieur de le pays on les protège dans toute situation et on cherche à prévenir d'ultérieurs problèmes en termes de refoulement en tant que hcr et projet sam on s'occupe du flux mix de migration on protège les migrants victimes de prête vous avez déjà eu la présentation de mon collègue qui s'est focalisée sur les migrants particulièrement et sur les victimes aussi de la traite et pour nous ce sont les demandeurs d'asile les demandeurs d'asile les apatrides etc toutes les catégories des populations qui sont prises dans les mouvements mixtes de migration sont protégées identifiées on les appelle les personnes prises en charge pour commencer je voudrais avec vous comprendre quelle est votre connaissance sur les personnes déplacées alex à vous alex merci samira va passer un slido si vous ne connaissez pas on l'utilise on l'a utilisé dans la première session et alex va passer des questions je vais partager le lien avec ce slido cliquez tout simplement sur le lien cela vous va vous porter dans la session juste et là il y aura des questions la première question elle est vient de l'île grecque de samos tout seul à laisser son pays à cause du fait qu'elle est en mode sexuelle si elle était au cameroun elle aurait été tuée comment la définir demandeur d'asile une personne déplacée à l'intérieur du pays ou une personne apatride le lien devrait être en mesure de vous donner l'opportunité de participer et donc répondre aux questions je vous remercie on 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 La suivante, Alec Wake est un supermanquin très populaire. Quand il était un enfant, avec son père, il s'était allé au Sud-Sudan, abandonné le Sud-Sudan pour le Royaume-Uni. Elle était justement la première modèle qui a été publiée sur le magazine Elle. Alors, comment la définir? Une personne déplacée, demandeur d'asile ou réfugié? Bien, alors, réfugié, 100% des voix. Je pense que notre classe est vraiment absolument excellente. Alec, on peut passer à la suivante. Je prends note de réponse. Troisième question. Raquel était forcée à partir avec ses parents. Raquel est passée dans une autre province. Elle n'a pas passé, disons, à une frontière internationale. Qui est-ce qu'elle est? Comment la définir? Demandeur d'asile, réfugié ou personnes déplacées? Alors, 89% déplacées, 90%, demandeur d'asile, 10%. Très bien. Raquel, peut-être une de deux, mais Samira va nous donner la bonne réponse. Dernière question. Dernière question. Je viens du Turkmenistan avec mes enfants, de l'Azerbaïdjan, pour résidence permanente. En 1993, je suis mariée en Turkmenistan, obtenu un permis de résidence, mais je n'ai jamais changé mon passeport soviétique pour un nouveau passeport turkman. Je suis quoi? Personne déplacée, apatride ou réfugiée? Alors, apatride, on attend. Tout le monde pense que c'est une apatride. Alors, merci. On va par la suite comprendre qui sont les personnes prises en charge et les différentes classifications des personnes prises en charge. Maintenant, c'est notre exercice Slido, c'est terminé. On va voir ce que les participants pensent de ces caractéristiques, de ces catégories, comment on cherche à définir les personnes prises en charge. Maintenant, la parole à Samira, qui va entrer dans les questions que l'on a vues affichées à l'écran, avec d'autres informations sur les personnes prises en charge. À vous, la parole Samira. Merci Makungu. Merci beaucoup aux collègues. Oui, oui, ils sont vraiment une assemblée d'experts, disons. Ce n'était pas très simple de le définir, mais en tout cas, entre demandeurs d'asile et personnes déplacées. Peut-être, à partir de la question, mais non seulement à partir de la question, elle n'a pas passé, disons, une frontière internationale reconnue, donc elle est déplacée. Elle pourrait aussi être demandeur d'asile, mais elle est, disons, déplacée à l'intérieur du pays. Pour donner davantage d'informations, je vais passer ma présentation qui peut être utile à la compréhension. Êtes-vous d'accord, Makungu? Oui, bien sûr, Samira. Alors, je vais partager à l'écran mes clichés. Vous êtes en mesure de voir les clichés à l'écran? Non, pas encore. Voilà, partage. Alors, maintenant, c'est affiché, oui. Pour commencer ma présentation, je voudrais vous montrer quelques tendances, disons, sortes de photos, les personnes plus en charge et la croissance de ces personnes. En 2019, le total était 82,4 millions et parmi lesquelles on a 26,4 millions de réfugiés. Et dans ces réfugiés, nous avons 20,7 millions de réfugiés qui sont sous le mandat HSR et parmi eux, les Palestiniens sous le mandat HSR. Ensuite, nous avons 4,8 millions qui étaient personnes déplacées. Ensuite, quel est le nombre de conflits qui portent à personnes déplacées? C'est la raison principale. À gauche, vous avez les conflits et les déplacements de ces personnes. Et le changement climatique. C'est un orange et bleu, comme vous voyez. Nous avons 48 millions de personnes déplacées à cause des violences, des conflits, aux guerres, aux violences. Dans 59 pays, en bleu, vous avez là le nombre de personnes déplacées à cause des calamités naturelles. Ce sont 104 pays, les pays intéressés. Donc, les personnes déplacées à cause des conflits, c'était surtout en Afrique, en Asie, Amérique du Sud et Europe de l'Est. Mais si vous considérez les déserts sont naturels, les calamités, c'est partout. En Europe, en Australie, la plupart des pays de l'Afrique, c'est un cercle vicieux. Les conflits et l'économie naturelle portent, sont vraiment coïncidents. Ensuite, dans l'Afrique subsaharienne, là, nous avons, en 2020, on avait un nombre total de 11,1 millions de personnes déplacées, 6,8 millions à cause des conflits ou de la violence, et 4,2 millions à cause de calamités naturelles. Comme vous voyez, c'est une tendance qui est en train d'augmenter. C'est une croissance stable. Et le nombre total de personnes déplacées est dû aux conflits au Congo, au Nigeria, à l'Ethiopie, etc. Et aussi, et même si vous regardez la situation de désastre, des déplacements à cause des désastres naturels, c'est encore une tendance en croissance. Voyons maintenant les régions. Voilà, c'est essentiellement le total, le nombre total de personnes déplacées dans la région Sadek. Je ne vais pas entrer dans le menu de détail des chiffres, mais vous voyez qu'il y a un nombre qui est en croissance au Congo, République démocratique du Congo. Nous avons 6 millions de personnes déplacées. Deuxièmement, c'est le Mozambique, avec plus de 800 000 déplacés. Et puis, la République démocratique du Congo, où nous avons 300 000 et plus. Ce sont réfugiés, en Afrique du Sud, 250 000 réfugiés. Revenons à la définition de la différence entre réfugiés, demandeurs d'asile. Qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile? Tout le monde le sait, car vous avez donné la bonne réponse. Mais un demandeur d'asile, c'est un individu qui cherche la protection internationale, mais ce demandeur d'asile n'a pas encore reçu une réponse finale par rapport à la raison pour laquelle elle a demandé l'asile. Donc, non, tous les demandeurs d'asile peuvent être considérés comme des réfugiés. Et donc, il y a une procédure pour la définition de réfugiés. Et tout dépend du pays et dépend des réserves effectuées par le pays par rapport à la Convention du 51. Il y a une procédure juridique à suivre. Ensuite, nous avons qu'est-ce qu'un réfugié? Un réfugié a été défini, bien sûr, en 1951 dans la Convention sur les réfugiés et le protocole relatif. Le réfugié est quelqu'un qui est incapable ou qui ne devait plus revenir à son pays d'origine à cause de la crainte bien fondée d'être soumis à des violences pour des raisons liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance, à un groupe social, etc. Et alors, qui est un apatride? Qui est un apatride? Un apatride est quelqu'un qui n'est pas considéré comme un ressortissant ou un citoyen sous la loi ou selon la loi, comme définit par la Convention de 1959. La condition d'un apatride porte à des discriminations à cause du groupe ethnique, religion, langue ou autre. Pourquoi y a-t-il un lien entre la migration mixte et le statut d'être un apatride? Eh bien, dans cette région, nous avons l'exemple du Madagascar, où il y a le cas de Karana, groupe ethnique, une minorité ando-pakistaine en termes d'origine, qui a vécu au Madagascar même bien avant son indépendance dans les années 60. Ces groupes de population, à cause du groupe ethnique, sont discriminés dans ces régions. Ils sont frappés de l'état d'apatride. C'est donc un défi de les atteindre. On a déjà dit qu'il y a deux conventions. La Convention de 1954, qui vise à la protection des droits humains de ces personnes, de ces apatrides. Et la Convention de 1961, qui se focalise sur la prévention, la réduction du statut d'apatride. Ici, nous avons la définition de personnes déplacées, personnes qui ont été forcées à abandonner le pays ou leur lieu de résidence à cause des conflits ou des calamités ou des désastres naturels. Mais ce qui est important, c'est qu'ils n'ont pas passé une frontière internationale reconnue. Et il y a des conventions. La responsabilité, donc, appartient à l'état d'origine. Mais elle est importante aussi, avant tout, je voudrais dire pourquoi on analyse en termes de flux les personnes déplacées. car les demandeurs d'asile ou réfugiés étaient, bien avant d'être réfugiés ou demandeurs d'asile, étaient des personnes déplacées. Voilà pourquoi il est important de prévenir ces mouvements et répondre aux besoins des personnes déplacées. C'est un facteur push. Il n'y a pas un mandat spécifique pour les personnes déplacées en tant que tel. Il y a des instruments que l'ONU utilise. Les plus importants ont été développés dans les années 90. Il y a, bien sûr, la Convention sur les droits de l'homme, le droit humanitaire international. Mais il y a en Afrique une convention qui concerne le problème des personnes déplacées, déplacées. La Convention de Kampala qui donne protection aux personnes déplacées et soutient les personnes déplacées en termes de prévention aussi, réponse aux besoins des personnes déplacées. C'est vraiment spécifique par rapport à la traite, car dans la présentation, vous verrez, il y a un grand nombre de personnes déplacées, surtout à cause des conflits et des calamités liées au changement climatique. Donc, voilà quelques photos prises au Cameroun. et c'est très important de pouvoir contribuer à améliorer l'environnement pour ces personnes déplacées et créer de la cohésion sociale parmi les communautés de réfugiés. Par exemple, en Cameroun, vous voyez là ce qu'on a fait à cause du changement climatique. C'est vraiment un élément important qui va créer des conflits aussi. Voilà une autre photo du Bangladesh avant et après. C'est important de voir que le changement climatique est un fêteur push qui peut porter à des conflits donc entre les communautés hautes et justement les réfugiés ou les personnes déplacées. S'il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde, par exemple, les ressources hydriques, l'eau, tout cela crée des conflits. Donc, nous encourageons les communautés à protéger leur environnement. Maintenant, je vais passer au message clé qu'on voudrait passer en tant qu'agence UNHCR donc les questions. Quels sont les messages que vous voulez passer? Quels sont les messages que vous voulez passer sur les réfugiés? Est-ce que vous êtes en train d'écrire une histoire pour susciter de la peur ou vous voulez créer l'histoire parce que vous avez l'intention de créer un conflit? Donc, voilà les questions que vous devez vous poser. Donc, quel est l'objectif? Quelle est la fin? Est-ce que vous racontez l'histoire parce que vous voulez promouvoir la paix et la tolérance? Donc, je crois que ces questions sont fondamentales et vous devez vous les poser avant d'entreprendre toute initiative d'écrire une histoire sur des personnes déplacées à l'intérieur du pays. et puis, là, je cherche mes mots. En fait, les réfugiés peuvent se trouver dans une situation précaire et s'identifier peut les mettre dans une situation des dangers à eux-mêmes et à leur famille. Donc, il faut être clair sur comment vous allez les identifier dans l'histoire. Par exemple, dans la région, nous avons LGBTQI, donc nous avons des communautés LGBTQI aux Amiens, au Malawi. et donc, vous savez qu'il est un cœur considéré un crime d'être parti d'une communauté LGBTQI et donc, si vous racontez leur histoire, vous pouvez créer encore plus de dommages au lieu de les aider et les protéger. Donc, on se demande si leur identité peut être identique identifié, disons, à travers les éléments qui sont racontés dans l'histoire. Il s'agit d'une question très importante, essentielle. Donc, il faut toujours rappeler que les interviews et les conversations avec ceux qui se trouvent dans ces situations, par exemple, difficiles peuvent causer encore le stress, surtout s'ils ont des traumas passés, la torture, etc. Donc, il faut faire connaître à ces personnes quels seront les sujets que vous allez traiter dans l'interview avant de commencer l'interview pour qu'ils puissent se préparer. Donc, vous devez toujours prendre votre temps, préparer bien vos copies avant d'entreprendre les interviews et connaître aussi la situation. Il faut faire de la recherche avant de faire des interviews. Il faut vraiment prendre son temps pour apprendre la situation de leur maison et surtout de leur pays et de leur culture. c'est très important le fait de connaître les contextes. Les autres points, et là, je suis en train de passer à la vue un peu. oui, il faut faire un peu plus par rapport à décrire quelqu'un en tant que réfugié parce que les médias, évidemment, je ne veux pas généraliser, mais quand on lit un journal ou n'importe quel média, on voit qu'on a la tendance à donner une image négative des chercheurs à l'asile, des réfugiés, on peut présenter les réfugiés comme une victime. Donc, on utilisait beaucoup de stéréotypes qui peuvent créer du racisme, mais il faut voir un peu quelles sont les aspirations et les rêves de la personne qui est ici. Peut-être que cette personne était un journaliste comme vous, en fait. il faut toujours faire gaffe, faire attention à ne pas stigmatiser, c'est très important. Essayez de trouver la diversité dans vos reportages, les réfugiés s'enfuient du danger un peu partout dans le monde pour différentes raisons et non seulement le conflit armé. Il y a d'autres raisons, il y a certainement le problème du conflit, l'appartenance à un groupe religieux, par exemple, mais non, on n'est pas sûr, ce n'est pas toujours le cas qu'il s'agit d'un conflit armé. Donc, évidemment, tout cela se relie. Nous avons à l'UNHCR un portal qui vous donne des données et des informations très complètes. et donc, il faut toujours faire référence aux sources d'informations et dans certains pays, certainement, ils ont des banques des données nationales qui donnent des bonnes informations sur les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Par exemple, si quelqu'un vient de l'Irak, il est très important de connaître la situation ou bien la Syrie, par exemple, quand on considère les réfugiés syriens, on a la tendance à mettre un peu toutes les personnes dans la même boîte, mais dans une même région, on a des différents types de problèmes. Par exemple, au Congo, il y a des conflits armés, mais il y a aussi des personnes qui sont apatrides et sont faits justement à cause de cela. Donc, il faut vraiment connaître les contextes avant de faire son article. Et puis, il faut considérer aussi les défis dans les pays d'accueil, dans les pays d'asile. Donc, pour chaque réfugié, avant de devenir un réfugié, il est en demandant l'asile. Donc, il y a une procédure à suivre. Il est très important de considérer tous les aspects, toutes les phases du départ du pays ou du départ de la communauté dans le cas des personnes déplacées à l'intérieur du pays jusqu'au point où ils deviennent des réfugiés. La plupart des IDP, en fait, des personnes internément déplacées, peuvent devenir des réfugiés et les chercheurs de l'asile. C'est quelqu'un qui attend son statut de réfugié, ça prend du temps à cause de la législation du pays et souvent n'ont pas accès au monde du travail. Donc, il est très important de mettre un exergue, de montrer la réalité du contexte. Et je crois que c'est tout pour le instant de ma part. mais avant de conclure, je voulais vous présenter cette dernière diapositive et c'est une histoire. parce que, comme je viens de dire, souvent, on a des histoires négatives sur les réfugiés. Dans ce cas, on a le docteur Emmanuel Taban qui a trouvé moyen d'arriver dans la Afrique du Sud à travers l'inclusion et les soutiens du gouvernement de l'Afrique du Sud. Il a fait partie aussi des projets que nous avons dans le contexte de l'immigration. Donc, grâce au soutien du gouvernement de l'Afrique du Sud et de son peuple, il a pu s'enfuir du Sud et est arrivé dans l'Afrique du Sud. Donc, il est maintenant réfugié et il est un pneumologiste dans l'Afrique du Sud. Il est un citoyen de l'Afrique du Sud et il fait la différence dans la société. Il crée des emplois, il donne du pouvoir, il autonomise les personnes à niveau local et il paye ses impôts parce qu'il a eu des opportunités grâce à l'Afrique du Sud et à son peuple. Donc, nous avons beaucoup d'exemples qui montrent que les réfugiés ne sont pas un fardeau, ne sont pas une charge pour la société, mais vraiment des personnes qui contribuent. et nous, l'UNHCR, on voudrait voir plus d'histoires de ces types dans les médias et on est à votre disposition pour travailler ensemble, vous donner de l'information pour transmettre des images des réfugiés qui soient plus positives. Merci, merci beaucoup et je vous repasse la parole. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci, merci tout cœur de ta présentation. Je vois qu'il y a déjà une question de la part de A-Shock et si vous avez encore des questions, je m'adresse aux participants. Écrivez ces questions dans la boîte à discussion et puis aussi Charles et Vincent vont nous aider. La question de A-Shock est la prochaine. Une personne qui s'est enfuie de son pays à cause d'une accusation criminelle ou quelqu'un qui a perdu sa citoyenneté d'une situation à cause d'une situation d'irrégularité et illégalité dans un autre territoire. donc si j'ai bien compris, cette personne s'est enfouie parce qu'il y avait des accusations pénales. Oui, quelqu'un qui s'est enfouie à cause d'une condamnation ou d'une accusation criminelle. D'accord, mais dans ce cas, comme je disais, il n'y avait pas un problème d'opinion politique mais tout simplement des accusations dans son pays, des accusations pénales et dans ce cas, il n'a pas le droit de demander les statuts de réfugiés ou l'asile. C'est très clair. La convention du 1951 le dit très clairement. Et puis, si on me dit qu'il n'a pas d'identité, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'identité? Il a perdu son identité. Il est devenu un patride. Voilà ma question. Oui, peut-être Ashok peut clarifier cet aspect. Mais s'il y a quelqu'un qui voudrait donner sa contribution avant, oui, il y a ma Congo qui veut intervenir. Non, pardon, et il y a quelqu'un qui veut intervenir. Elle dit Makongo. Vous m'entendez? Elle dit Poubla. Bonjour, Makongo. Bonjour à tous les collègues. Bonjour aux journalistes. C'est un grand privilège pour les UNHCR de pouvoir parler sur les réfugiés, les personnes prises en charge. Et merci aussi à Samira pour ces présentations et ces définitions très claires des personnes prises en charge. Ma contribution à ces points est en fait une communication que je voudrais passer aux journalistes. Les chiffres 11 millions 1,6 etc. Il s'agit des chiffres qui suscitent de la peur. Mais le message de l'UNHCR c'est de traduire ces chiffres en être une personne humaine parce que derrière ces chiffres il y a des personnes comme nous-mêmes avec des familles comme les nôtres et qui voudraient devenir autosuffisants, être protégées par les lois, etc. Donc, pour l'avenir, notre objectif dans les courts et moyens termes est en fait avoir un partenariat efficace avec les médias pour en fait nous aider de façon réciproque pour changer la narrative qui existe. moi je suis basée dans l'Afrique du Sud et je dois dire que les histoires négatives que nous continuons à avoir non seulement sur les réfugiés mais sur la communauté qui est d'accueil aussi. En Afrique du Sud nous avons des problèmes d'intolérance mais il ne s'agit pas d'un problème seulement pour l'Afrique du Sud c'est un problème global. il y a des nationalismes et beaucoup de cas d'axénophobie un peu partout dans le monde et il y a beaucoup de cas d'éloignement de régies des personnes qui arrivent aux frontières et vous avez vu peut-être que le public est devenu insensible à certains messages que nous partageons sur les réfugiés c'est aussi les IOM qu'il dit et dans notre partenariat avec les médias nous voulons vraiment essayer de voir comment communiquer avec la partie la plus humaine que nous avons dans nous-mêmes parce qu'en fait les personnes en fait ont cette partie plus empathique et comment changer la narrative parce qu'en fait on peut générer cette empathie qui est nécessaire pour que la personne ait une conception différente et une approche différente envers les réfugiés et comment travailler ensemble pour réaliser les actions nécessaires pour soutenir ces personnes prises en charge évidemment les réfugiés sont considérés à une charge en point dans beaucoup de sociétés mais la dernière diapositive présentée par Samira nous montre très bien ce qui peut arriver si les personnes sont prises en charge non tout le monde mais ceux auxquels on donne l'opportunité ces personnes deviennent des personnes meilleures qui donnent une contribution positive à notre société en même temps je crois que quand on essaie de faire face à la xénophobie il faut aussi considérer que il faut rendre les personnes les plus sensibles à la contribution positive des réfugiés dans certaines communautés où les réfugiés ont été accueillis les réfugiés ont créé des entreprises ont pris des initiatives et les sociétés d'accueil mais non les protègent donc je voudrais encourager les journalistes les rapporteurs à raconter l'histoire d'une façon différente c'est demander par exemple pourquoi est-ce que les communautés d'accueil dans certains cas protègent les réfugiés et considèrent que ces réfugiés soient une partie intégrante de la société et une contribution positive voilà ma contribution on pourrait en discuter davantage pour voir comment nous pouvons commencer à changer la narrative que nous avons actuellement selon laquelle il représente un problème il devrait laisser le pays donc comment pouvons-nous travailler ensemble avec les médias pour changer cette narrative générer de l'empathie et donc réaliser des actions positives merci merci vraiment vous avez soulevé des questions très importantes et après on peut parler des défis quand il s'agit d'échanger la narrative inférente les personnes prises en charge les personnes patriques les réfugiés les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les demandeurs l'asile maintenant H-COT a un peu mieux expliqué et il dit ici que la personne est apatride parce que cette personne a perdu sa citoyenneté dans les pays d'origine donc est-ce que la convention sur les personnes apatrides prévoit qu'on protège cette personne même si cette personne a une charge criminelle une charge pénale est-ce que cette personne peut être protégée parce qu'elle a perdu sa citoyenneté donc quelqu'un veut répondre à les experts Samira Charles Vincent est-ce que vous voulez répondre à la question de choc Charles vous voulez commencer et puis je peux intégrer ou vous préférez que je commence non certainement je peux donner mon commentaire très rapidement parce que ce qui est intéressant dans cette question des H-COT c'est en fait l'effort que les journalistes doivent faire pour comprendre parce que chaque situation a ses implications et je voudrais revenir à la première réponse que vous avez donnée Samira sur quand H-COT a présenté son cas en fait on parle d'accusation ou condamnation mais selon la convention de Genève il faut voir si ces accusations sont motivées par des raisons par exemple si la personne dont on parle est quelqu'un qui a un rôle politique et qui a été condamnée le procès juridictionnel peut être considéré dans un autre pays comme non valable et dû à des raisons politiques et donc cette personne peut demander l'asile parce qu'en fait on peut arriver à la conclusion que la condamnation soit motivée par des raisons politiques et donc la personne qui s'est enfouie de son pays l'a fait peut-être parce qu'il pensait qu'il était à risque à cause de ses activités politiques conséquent je veux dire qu'il est toujours difficile d'analyser une situation dans les vides et dire par exemple si quelqu'un s'en fout de son pays à cause d'une accusation ou d'une condamnation criminelle c'est parce que cette personne n'est rentré pas dans la convention de Genève on a eu une discussion très intéressante dans mon propre pays où les ministres de l'intérieur ont comparé les chiffres le taux moyen d'accueillir de demande d'asile dans notre pays par rapport aux autres pays et dans un cas il y avait la différence c'est de 30% dans un pays et 50% dans un autre pays donc même si les pays ont ratifié la même convention les processus d'autorisation de l'asile passent à travers des autorités différentes et donc les conclusions peuvent différer aussi donc on ne doit pas nécessairement considérer les statuts de réfugiés comme s'il s'agissait de quelque chose de simple et systématique et c'est pour cette raison que je voudrais aussi souligner les rôles du journaliste parce que dans beaucoup de cas les demandeurs de l'asile peuvent soutenir sa demande en présentant des documents sur la base des articles et des médias et voilà ici il y a un rôle important que les journalistes peuvent jouer et hier on a eu une discussion quand on ne parlait pas nécessairement des victimes ou survivants des trafics mais on parlait de ce que quelque chose était arrivé avant ces points dans les temps et donc cela ajoute à la complexité en fait il y a des différents niveaux de complexité si on veut vraiment présenter l'histoire d'une façon correcte dans votre pays vous devez considérer toute une série de facteurs de levier et des situations vous devez comprendre les événements géopolitiques de votre pays des pays voisins et vous devez vraiment être capable aussi de comprendre ce qui arrive dans votre pays et ce qui peut créer des situations qui amènent au déplacement au intérieur du pays ou aux demandes d'asile dans d'autres pays donc je voudrais vous inviter vous encourager à être très attentif donc les accusations criminelles ne sont pas nécessairement reliées à un statut spécifique il faut éviter de faire ces liens quand on considère la situation de quelqu'un il faut considérer que la situation peut changer dans les temps je rappelle il y a quelques années en Tunisie il y a eu un cas plutôt important d'une femme tunisienne qui avait été trafiquée au Liban pour l'exploitation sexuelle quand cette personne est rentrée en Tunisie elle a été accusée par les tribunaux locaux et par les médias parce qu'on avait une compréhension générale selon laquelle ce que cette personne avait fait était une activité criminelle mais en fait le juge en Tunisie a dit non attention parce qu'il faut vraiment considérer l'histoire de ces femmes parce que ces femmes ne sont pas des criminels qui doivent être jugées mais plutôt des victimes du trafic et donc les statuts criminels de ces personnes et la représentation des médias et aussi la perception par l'opinion publique tout cela a changé au fil du temps et l'un des défis que nous avons en général en ce qui concerne cette criminalisation régulière des migrants parce qu'on a tendance à considérer les migrants comme des irréguliers qui commettent des activités criminelles bon tout cela est très dangereux voilà mes commentaires en général sur la question je ne sais pas si Samira avait ajouté quelque chose merci Charles de ta réponse et je voudrais justement souligner que comme Charles vient de dire il faut considérer chaque cas avant de tirer des conclusions nous devons vraiment nous poser des questions par exemple il y avait un cas de demande d'asile et je me suis rendu compte qu'il est important de souligner la nécessité de considérer cas par cas et le rôle de la presse des médias est très important on ne peut pas dire oui ou non on ne peut pas reprendre oui ou non à une question comme celle qui a été posée parce qu'il faut considérer vraiment toutes les implications connaître le contexte la personne dont il s'agit donc il n'y a pas une réponse univoque merci merci Amira de votre contribution Jirata a une question je pense donc on a parlé elle est en train de lire une question alors les autos on cherche à éliminer le problème des déplacements à l'intérieur qui portent comme résultat des homicides dans le dans le pays et donc je donne l'occasion à nos experts de répondre à la question qui a été posée dans la boîte à conversation et autres commentaires qu'est-ce qu'il veut de répondre Poumla Koumla vous m'entendez oui Poumla pardon oui on vous entend mon interprétation de la question qu'ils sont partis en Afrique du Sud mais sont encore des citoyens bas sous tout je ne suis pas un expert dans la protection donc Charles Samira peuvent certainement se prononcer à ce propos ma lecture de la situation est que Sebastou sont les citoyens d'un pays qui ont se sont portés en Afrique du Sud et qui utilisent l'Afrique du Sud comme base comme passerelle pour entrer dans le pays et commettre des actes criminels je ne suis pas sûr quel est leur statut juridique je pense qu'ils sont des ressortissants du Sud ils ne sont pas des réfugiés ils ne sont pas des demandeurs d'asile et donc ils ne sont pas apatrides à vous Samira donc oui si qu'est-ce que je peux dire alors à mon avis ils ne sont pas apatrides car ils sont les sortissants de le SOTO ils ne sont pas demandeurs d'asile ils ne sont pas réfugiés ma question donc est je ne sais pas ce oui ils ne sont selon les informations que j'ai eu ils ne font pas partie des catégories que j'ai mentionné de la population je ne suis pas sûr donc Charles peut-être a davantage d'informations sur cette situation en termes de leur statut le statut dans ce pays en Afrique du Sud est-ce qu'ils sont migrants Vincent tu veux répondre s'il te plaît micro oui merci beaucoup je ne veux pas répondre de façon spécifique à la question mais la question soulève une dynamique importante dans ce thème permettez-moi de comment on sait par ce que Samira et Charles ont dit si une personne peut démontrer un quelque que c'est criminel que ces accusations contre lui ou elle sont une forme de discrimination sur base religieuse ethnique etc il ou elle aura le droit de demander l'asile et le statut de réfugié et non pas être vu comme quelqu'un qui a été condamné en termes de la question du collègue de l'exemple cela est un cas tout à fait différent car là la personne décrite ou les personnes apparemment sont engagées dans des activités criminelles et donc les accusations même potentielles n'ont rien à voir avec la position politique la religion ou toute autre disons raison pour la persécution c'est donc un cas assez direct d'actes criminels c'est un effet où nous rencontrons des défis par rapport à la migration sont un conflit cela se mélange avec le statut de migrant et l'activité criminelle dans ces cas tels que celui décrit on a une façon de rapporter c'est-à-dire ils sont des migrants ou des criminels donc on mélange les thèmes de migration avec le problème de la criminalité donc quand on parle de migration quand on parle de personnes qui sont des criminels ils doivent être séparés certaines offenses doivent être séparés des activités criminelles telles que disons être engagés dans des activités clandestines ou des actes criminels tels que homicide homicide donc est-ce que vous traitez ces histoires-là comme histoire de migration ou plutôt comme des histoires tout simplement criminelles ils sont bas au tout ils utilisent certaines régions pour se réfugier pour se cacher mais ils sont des criminels donc ils ont fait des homicides donc ils devraient être traités comme des actions criminelles plutôt que problématiques liées à la migration quand on pense à ces actes-là il faut faire attention et éviter de mettre tous ensemble et sauter aux conclusions donc ma réponse par rapport à cette question est que oui il faut parler de ces personnes qui viennent du l'estout qui utilisent certaines régions de l'Afrique du Sud pour se cacher mais est-ce que cela a à voir avec le phénomène de la migration plutôt que activité criminelle comportement criminel et donc cela de temps en temps peut devenir un problème lié à la migration mais il faut vraiment et qui porte à la fermeture des frontières à des politiques sur la migration beaucoup plus strictes mais c'est un problème de sécurité publique je pense donc le problème de l'estout quand on parle de migration entre l'Afrique du Sud et l'estout il y a toujours ce problème oui mais s'il y a moins de mesures restrictives pour le Sud-Afrique est-ce que cela va encourager donc le passage de la frontière est-ce qu'ils peuvent considérer que passer de l'autre côté disons de la frontière est plus simple pour des actes criminels mais on ne peut pas penser à la migration comme un moyen de sécurité publique les politiques pour la migration doivent réglementer les mouvements des personnes bien sûr ils peuvent être considérés des criminels s'ils sont accusés d'actes criminels et donc mais il ne faut pas utiliser les politiques sur la migration pour instruments pour combattre et lutter contre la criminalité il faut avoir des pratiques concernant les demandeurs d'asile politiques sur la migration sur la base évitant d'avoir comme base les activités criminelles il est tout à fait clair que quand on parle de la Soutou et de ces questions il ne faut pas les considérer comme des migrants mais plutôt comme des criminels qui apparemment font des actes criminels dans notre pays il faut donc séparer la migration des autres phénomènes de la criminalité transfrontalière Makongo j'ai autre chose à dire mais je vais prendre la parole plus tard merci alors un message un message que vous avez transféré est qu'il faut séparer les deux questions les activités criminelles et la migration la migration c'est une chose les actes criminels c'est toute autre chose car il faut éviter d'avoir des articles de reporting qui soient négatifs par rapport au thème lié à la migration il y a déjà d'autres questions dans la boîte alors on répond aux questions et puis on passe la parole à Vincent Samira merci beaucoup Vincent et Makongo je voulais je voulais déjà parler avant car il y a de la confusion par rapport aux statuts etc on va stigmatiser il y a beaucoup de stigmatisation quand il y a un crime les médias de temps en temps et la société a la tendance à choisir le chemin le plus simple c'est-à-dire oh voilà les réfugiés les demandeurs d'asile ce sont eux les coupables et on saute aux conclusions beaucoup trop vite mais il est très important de ne jamais mélanger cette question la migration et la criminalité il est très important de séparer les deux questions car si une femme est migrante et criminelle non il est très important de vraiment identifier le tout merci Samira je vois beaucoup de questions je ne sais pas si c'est une déclaration est-ce que la migration peut-être liée au crime je ne sais pas on parle de l'exemple du lezutu peut-être nos experts vont répondre est-ce que la migration peut-être liée à la criminalité est-ce que je voulais très rapidement me relier à ce que Vincent a dit et il y a un document que peut-être vous connaissez et puis je cherche à la réponse à la question la question de comment les médias les journalistes rapportent et parlent de la migration en général de façon plus spécifique les demandeurs d'asile et les réfugiés est une question assez fréquente et donc une expérience intéressante était celle conduite en Italie en 2008 quand sur l'initiative du bureau HSR en Italie avec les représentants des éditeurs et des journalistes ils ont décidé de préparer une sorte de code moral code de conduite éthique par rapport aux initiatives concernant les migrants ça s'appelle la charte de Rome c'est un document assez bref mais à ma connaissance c'est le seul code éthique que je connais et qui est axé sur les demandeurs d'asile les réfugiés les victimes de traite les migrants vous verrez les recommandations sont assez brèves il y en a quatre mais ce qui est vraiment intéressant c'est la dynamique acceptée et comprendre pourquoi le panorama des médias a décidé d'adopter ce code éthique il venait du fait qu'il y avait un nombre croissant de migrants dans la population italienne et une tendance croissante parmi les médias italiens à l'époque de stigmatiser utiliser les migrants et les réfugiés surtout par rapport au comportement criminel ou essentiellement quand un migrant un demandeur d'asile ou un réfugié était impliqué dans toute activité criminel de temps en temps absolument moindre alors la lumière était posée sur eux de façon dure soulignant leur statut de migrant et considérant toutes ces personnes responsables tandis que le reste de la criminalité en Italie n'était pas été négligé n'était pas vraiment un tas de doigts et encore plus intéressant ce document la charte de Rome a décidé de créer une association l'association de la charte de Rome pour développer toute une série de documents et parmi eux il y a ce document que je vais partager avec vous qui est assez complet beaucoup plus complet par rapport à la charte elle-même qui s'appelle les lignes directrices pour la mise en oeuvre de la charte de Rome et je regardais la question sur la nationalité dans les lignes directrices et c'est vraiment un suivi excellent de ce que Vincent nous disait l'utilisation de la nationalité d'une façon responsable pour décrire le protagoniste d'une histoire il faut faire vraiment attention à analyser correctement si la nationalité ou le statut de migrant a une pertinence par rapport à la compréhension de l'histoire pourquoi est-ce que je souligne cela car la discussion actuellement se focalise sur la région SADEC est vraiment une discussion mondiale qui s'est produite dans plusieurs pays et si on revient dans l'histoire on voit que dans plusieurs cas il y a une constante on utilise ces personnes sur la base de leur statut de migrant ou religion c'est quelque chose qui alimente les comportements les pires des comportements je pense que nous avons beaucoup d'exemples de l'histoire qui nous démontrent que cela peut porter à des événements dramatiques et les médias peuvent vraiment participer dans cette accélération du phénomène et peuvent polariser justement le public dans cette vision très négative c'est avéré dans plusieurs régions je me rappelle du fait que c'était vraiment des événements dramatiques et je voulais tout simplement partager ce document avec vous aussi pour ajouter que même si on a fait des efforts pour chercher à appliquer cette charte de Rome dans d'autres contextes cela n'a jamais été fait peut-être vous voulez regarder ce document et donc il serait intéressant pour certains contextes de la région pour appliquer ces codes éthiques concernant les migrants ou le flux de migration mixte je vais partager justement ce document dans le bret de la conversation et brièvement la question à chaque la migration peut être liée au crime bien je dirais bien sûr les migrants ne sont pas absolument pas différents des autres êtres humains ou des autres citoyens par définition les crimes existent car les personnes en général ordinaires font des actions criminelles les migrants sont justement comme tous les autres c'est la seule différence c'est qu'ils sont en mouvement y a-t-il davantage de crimes à cause de la migration à cause du statut d'un individu de temps en temps oui mais est-ce que la migration est le facteur clé de ces crimes ou plutôt y a-t-il d'autres aspects qui doivent être considérés probablement je vous donne un exemple actuellement dans beaucoup de pays quand on parle de l'accès à la santé aux soins de santé pour les migrants et les travailleurs migrants surtout dans cette période de COVID vaccins etc tout ce thème dans mon pays nous avons une discussion en cours sur la santé mentale la migration les organisations de la société civile soulignent le fait que la santé mentale et la situation de cette question dans mon pays exclut les migrants de tout accès à des soins ou tout type de soutien à la santé mentale à cause des déplacements forcés et bien vous pouvez avoir des impacts assez sévères sur la situation de la santé mentale c'est différent par rapport à ceux qui n'ont jamais souffert est-ce que cela peut porter ces individus à des comportements antisociaux probablement oui est-ce que c'est une histoire de soins de situations liées à la santé ou plutôt la migration je dirais que c'est lié à la situation liée à la pauvreté le rapport entre pauvreté et criminalité pauvreté et exclusion de la société donc je vais dire il faut faire attention quand on crée des liens et même quand statistiquement on a tendance à dire que les gens de cette communauté ont tendance à être engagés dans ce type d'activité il faut faire attention à tirer cette ligne directe ce rapport direct entre des données statistiques et un comportement car il y a de bonnes raisons pour ne pas tirer cette ligne il faut vraiment éviter de créer des ghettos de certaines communautés dans la société en faisant cela si on tire la ligne on va renforcer ces comportements les gens qui se sont exclus parmi eux il y aura quelqu'un qui ne va pas réagir de façon positive donc c'est vraiment un thème très très complexe une approche complexe cela veut dire que les journalistes doivent être très subtils et très doivent vraiment analyser les questions qu'ils vont considérer merci beaucoup Charles pour ces commentaires et répondre aux questions il y a des questions dans le chat je dis j'ai rencontré un bien qui vendait j'avais j'ai eu des problèmes à l'approcher alors je voudrais avoir quelques enseignements je voudrais encore avoir une réponse Sandra Jay la question dit par rapport au statut de réfugié est-ce que les demandeurs doivent demander l'asile ou plutôt la demande est acceptée dans le premier état ma perception est que beaucoup d'individus qui se trouvent dans les camps de réfugiés espèrent d'être encore acceptés comme réfugiés dans les pays plus développés donc on accepte ces questions on les passe à nos experts Vincent Shamira Makongo je peux prendre la dernière question alors tout dépend la réponse à la demande d'asile en Europe dans l'Union Européenne quand vous arrivez à cause du traité de Schengen vous serez accepté dans le premier port d'arrivée si vous considérez que la destination est la France mais vous arrivez en Italie vous devez demander à l'état italien c'est un accord européen il y a des discussions concernant ce thème au sein du SADEC si quelqu'un vient du Mozambique pour l'Afrique du Sud la destination finale est la Namibie est-ce qu'il doit demander l'asile à l'Afrique du Sud je dois recevoir une confirmation je ne le sais pas je ne travaille pas spécifiquement dans ce pays et donc je n'ai pas encore vu qu'il y a des lois dans ce sens deuxième question demander le fait que le pays en Afrique accepte davantage de réfugiés dans les pays plus développés pourquoi car en Afrique par exemple si vous considérez le cas du Congo les gens se bougent pour question de protection je vais vous donner un exemple du Congo il y a ce que vous appelez prima facie c'est très technique en termes de sens si vous avez un groupe de personnes qui se déplacent entre Afrique du Sud et Mozambique il y a de 20 000 personnes qui se sont rendues en Afrique du Sud ils vont être acceptés accueillis dans un camp c'est prima facie mais oui en revenant à la question la situation géographique en termes de mouvement est plus simple pour un réfugié d'arriver en Afrique du Sud à partir de Mozambique qu'arriver en Europe connaissant le fait qu'il y avait une crise en Europe aussi avec les Syriens en 2015 c'est ce que je peux dire merci beaucoup merci Samira Charles Charles et puis on prend les deux dernières questions de la journée je veux être assez bref la question de notre amie est intéressante surtout dans le contexte des régions SADEC est-ce que les demandeurs d'asile doivent demander l'asile dans le premier pays d'accueil comme Samira a dit c'est un thème lié à la politique par exemple quand on regarde une autre région les autorités telles que celle de l'Union Européenne dans l'Union Européenne il y a un petit bloc car le flux migratoire à cause du paysage géographique de la région ont tendance à arriver dans un lieu spécifique d'entrée et on voit si la charte de Rome a ciblé l'Italie et parce que justement l'Italie est le premier point d'accueil port d'accueil pendant plusieurs années maintenant cela veut dire qu'au niveau régional il y a une pression extrême sur un ou plusieurs pays tandis que les pays qui sont plus éloignés dans la région sont beaucoup moins concernés par ces questions le problème qu'on a vu au niveau européen et le manque de coopération politique au niveau régional pour arriver en réponse régionale à un défi régional je dis défis plutôt que problème et donc voilà il est très intéressant au niveau Sadek par exemple c'est-à-dire ou en tout cas au niveau régional quelconque il faut comprendre considérant que depuis la deuxième guerre mondiale nous sommes plus adaptés à répondre à des défis au niveau régional que chercher à répondre à ces défis au niveau national individuel si on cherche à affronter le thème changement climatique au niveau national chacun de nous aura son approche est-ce que c'est le même mécanisme du point de vue régional ou mondial les fleuves les montagnes les volcans et les tremblements de terre ne regardent pas à nos visages à nos nationalités ils se comportent au niveau régional et si on n'a pas une série d'activités en séquence si on décide de créer des activités humaines tout au long des fleuves en notre région on ne l'accepte pas on aura des problèmes par la suite on manque cette approche régionale en termes de gestion de la migration je parle de véritables stratégies pour la migration sur la migration il est très intéressant donc de voir comment les médias réagissent et courent ces questions si vous regardez les médias en Europe tous les pays le pays a la tendance à dire on est vraiment on a un nombre excessif de réfugiés qui arrivent dans nos pays accablants quand quelque chose est accablante quand vous regardez les chiffres que Samira nous a illustré ce n'est pas la réalité au niveau mondial c'est donc très difficile d'aller au-delà des réactions initiales et dire alors c'est bien en tant que région de 350 millions de personnes est-ce qu'on prend la décision de tous ensemble faire face à ce défi après c'est simplement une question politique décision prise par les politiciens c'est-à-dire on ne va prendre pas prendre tous les migrants dans un seul point il faut quand quelqu'un arrive en Italie il pourra soumettre ses demandes mais ils seront élaborés dans un autre pays et pendant ce processus cet individu recevra abri dans un autre pays donc on va alléger la pression de l'économie italienne et on verra une meilleure gestion de la situation et comme journaliste vous pouvez absolument mettre ces questions dans le débat public comment pouvons-nous gérer cette situation au niveau national et ou régional merci charles de ces commentaires certainement je vous donne la parole Vincent oui je vais ajouter quelque chose à ce que charles vient de dire et puis si tu me le permets je vais ajouter quelque chose disons personnellement oui en fait souvent il s'agit des questions qui ont été discutées pendant en fait des décennies dans la région du Sadek et on parle de shopping de la migration et donc on dit qu'en fait les personnes voyagent dans la région et décident après de demander l'asile dans l'Afrique du Sud parce que les conditions sont meilleures ou bien ils demandent l'asile dans un pays et puis ils se rendent compte que les conditions ne sont pas bonnes et ils changent mais en fait si on demande l'asile les conditions dépendent de la région mais en général on demande l'asile dans les premiers pays d'arrivée en fait mais par exemple comme pour l'Italie si ces pays a à non disproportionné des migrants ou des réfugiés à prendre en charge qu'est-ce qu'il arrive en fait à niveau de l'Union de pardon des Nations Unies on parlait de se répartir la charge donc en fait la demande de l'asile arrive dans les en fait présentée dans le premier pays mais après les autres pays des régions doivent un peu soutenir ce premier pays et offrir l'accueil les conseils en fait n'avaient pas été acceptés par les pays du Sadek parce que certains pays disaient en fait nous-mêmes ne pouvons pas accueillir des réfugiés donc on ne peut pas aider les autres mais ce concept de partager les défis et la charge est un concept très important pour essayer de traiter la question et les défis des réfugiés et des demandeurs d'asile et puis la deuxième partie de la question était sur le programme de réétablissement donc à travers l'UNHCR même si quelqu'un a été accepté en tant que réfugié dans un pays peut être réétabli dans un autre pays et nous avons des familles qui par exemple ont reçu le statut d'asile dans l'Afrique du Sud et n'étaient pas contents des conditions et ont demandé à l'UNHCR d'être réétabli ailleurs cela dépend évidemment cas par cas cela dépend de la volonté du pays tiers de recevoir ces réfugiés mais il est quand même possible de demander d'être transféré dans un pays tiers mais ce qui est important comme Charles vient de dire c'est en fait d'encourager les états à collaborer pour faire face aux défis des réfugiés demandeurs d'asile et personnes déplacées à l'intérieur d'un pays pour que cela ne soit pas un problème seulement de deux ou trois pays mais que le problème soit traité par tous et puis Samira parlait de la convention des Nations Unies sur les réfugiés il y a encore deux instruments qui sont importants pour les journalistes et que vous devriez connaître pour les journalistes de la région Sadek surtout il y a eu la convention de l'organisation de l'Union africaine pour les réfugiés qui reconnaît essentiellement que la convention des Nations Unies met la responsabilité sur les individus qui doivent montrer qu'ils ont testé effectivement dans une situation de danger tandis que certains pays africains considèrent que souvent les individus ne peuvent pas démontrer qu'ils ont été agressés et dans une situation de danger à niveau individuel parce qu'il y a un conflit général mais il faut considérer que beaucoup de mouvements de réfugiés dans les continents africains est dû au conflit et à l'instabilité et les termes qu'ils ont utilisés qui prévoient en fait que les termes utilisés c'était des événements qui perturbaient d'une façon sérieuse l'ordre public donc disons que ces instruments élargissent les conditions qui prévoient la possibilité de demander l'asile qui était en fait le conflit l'appartenance en groupe spécifique etc. selon les nations unies donc certains pays en large cette définition et puis il y a la déclaration sur les réfugiés du SADEC et c'était un engagement de la part des pays du SADEC à faire face aux défis dus aux demandeurs à l'asile et les réfugiés et tous les états SADEC ont ratifié les conventions de l'Union africaine et aussi des Nations unies la déclaration SADEC et la plupart des pays ont des législations et des politiques sur les réfugiés et les demandeurs à l'asile donc il y a une marque juridique dans la région qui vous permet quand vous écrivez des histoires sur les réfugiés qui vous permet de faire le lien aux obligations nationales et internationales des états en ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs à l'asile et puis un point final il faut comprendre les contextes politiques dans lesquelles la région se trouve en ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs à l'asile techniquement quand on accorde à quelqu'un les statuts des réfugiés c'est que l'on dit c'est que le gouvernement de cette personne n'a pas la volonté ou la capacité de protéger cet individu donc il y a un problème plus général que je suis en train de soulever parce qu'il faut comprendre pourquoi parfois il est difficile de suivre la procédure des demandes d'asile parce que justement quelqu'un a posé une question sur un réfugié du Zimbabwe en Afrique du Sud et en Botswana donc historiquement dans la région il y a eu beaucoup de solidarité parmi les états membres et maintenant si un état membre accorde les statuts des réfugiés à un citoyen d'un état membre souvent on considère que ce soit quelque chose qui n'est pas diplomatique parce qu'on essaie de travailler ensemble en tant qu'état et on ne veut pas perturber nos relations parce que accorder les statuts des réfugiés équivaut à dire qu'un état n'est pas capable ou n'a pas la volonté de protéger un ressortissant et donc c'est un élément à prendre en considération aussi et puis il y a d'autres instruments il y a l'assistance humanitaire on prévoit aussi certains bénéfices pour ceux qui demandent l'asile mais il faut comprendre aussi les contextes politiques donc il y a des obligations et des principes qui doivent être appliqués mais il faut comprendre aussi le contexte et plusieurs personnes beaucoup de personnes et nous le savons qui demandent l'asile font des abus par rapport à ce processus c'est-à-dire ils ne sont pas vraiment des réfugiés des demandeurs de l'asile mais ils sont des migrants économiques c'est un terme que je n'aime pas spécifiquement mais c'est quelqu'un qui cherche des opportunités économiques et utilise le processus d'asile pour cela faire donc il faut réfléchir sur toutes ces dynamiques dans la région mais en fait un rapporteur doit dire que tous ceux qui sont dans une situation de danger ont le danger ont pardon les droits de demander l'asile et puis il faudra décider si cette personne a vraiment le droit de recevoir le statut de réfugié mais les principes selon lesquels on a les droits doivent toujours émerger donc si quelqu'un considère pour n'importe quelle raison qu'il y a un danger qui n'est pas sûr dans son pays cette personne peut demander l'asile si cette personne considère que l'État n'a pas la volonté ou la capacité de le protéger et au-delà de la partie humaine intéressante de nos histoires dans les médias il faut considérer aussi et faire passer la dynamique économique politique et les obligations légales que les États membres ont à ce regard voilà mes derniers mots pour aujourd'hui merci Vincent merci il s'agit d'informations très utiles pour les participants donc vous pouvez enrichir vos reportages avec les informations que nous avons données aujourd'hui donc il y a la dernière question une dernière question et il y en a tant les experts donc si quelqu'un s'enfuit d'un pays après avoir commis un crime et que les forces des polices le recherchent donc quelle est la situation oui certainement c'est une question importante mais j'aurais dire en ce qui concerne le fait de partager les responsabilités merci merci Vincent d'avoir rappelé la convention de l'union africaine sur les réfugiés mais je voudrais ajouter quelque chose la déclaration de New York de 1960 si l'interprète a bien compris donc il y avait le pacte global sur les réfugiés et les migrants et l'objectif était de partager les responsabilités et les charges donc pour la migration mixte ou les déplacements des réfugiés en fait cette convention reconnaît qu'il s'agit d'un problème global et donc qu'il faut offrir une réponse globale et dans la région du SADEC en ce qui concerne les global conflits qui est mise en oeuvre par les UNHCR nous avons 145 demandes des états membres et puis les collègues de l'IOM a parlé justement de la dimension du global conflits pour les réfugiés donc il était important de faire cet ajout c'est tout de ma part si vous voulez que je réponde à la question qui a été posée par les collègues je pourrais le faire mais Poulma voudrait ajouter quelque chose Poulma merci Samira et Makongo oui il y a ici une question à laquelle nous n'avons pas donné de réponse donc je voudrais essayer de répondre rapidement à la question donc il dit qu'il y avait une personne blanche qui vendait des biscuits et sa préoccupation a été de ne pas pouvoir l'approcher pour connaître son histoire mais qu'est-ce qu'il y avait si intéressant dans cette personne qu'est-ce qu'il y avait en fait il aurait pu quand même acheter un biscuit de la part de cette personne et en fait entamer une discussion parce qu'en tant que journaliste nous savons que souvent nous devons chercher des histoires et nous ne savons pas d'avance s'il y a une histoire nous devons tout simplement approcher l'individu et commencer une conversation donc en fait casser la glace dans ce cas c'était en fait acheter un biscuit à la personne qui le vendait et commencer une conversation et voir s'il y avait vraiment une histoire oui je voudrais reprendre sur la remarque de Pumla et peut-être répondre aussi à l'autre question sur la question qui n'a pas encore été répondu Thio dans sa présentation disait qu'en fait si la migration pour des raisons de travail continue c'est aussi parce qu'on a maintenant des changements très rapides en ce qui concerne la mobilité aussi et je voudrais souligner que l'objectif de ce projet n'est pas tout simplement d'identifier les meilleures façons pour faire des reportages mais aussi vous préparer pour être capable de transmettre les histoires qui vont arriver d'ici quelques années et certainement les modèles des déplacements et des migrations changeront à cause par exemple du changement climatique que certainement le changement climatique va changer les modèles pour la migration et les déplacements à l'intérieur du pays en colombien dans le Darien Gap en fait c'est en fait la petite partie de l'Amérique entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud il y a beaucoup de Sénégalais qui se trouvent dans cette région parce qu'ils veulent rentrer les États-Unis et il y a quelques mois il y avait en fait au Mexique des migrants de la Roumanie donc des migrants du Caucase disons de la Roumanie dans ces cas qui essayaient d'aller aux États-Unis il y a quelques années après 2008-2009 quand il y a eu une crise économique énorme en Espagne il y a eu beaucoup de migrants irréguliers donc migrants dans des situations administratives irrégulières au Maroc donc c'était le contraire un flux au contraire par rapport au flux traditionnel des Marocains qui allaient en Espagne en tant qu'immigrants irréguliers à cause justement de cette situation économique en ce qui concerne le partage des responsabilités pour les réfugiés et les demandeurs d'asile il y a plus il y a davantage de personnes en Europe qui demandent une analyse des demandes d'asile qui soient traitées dans des pays tiers par exemple le Rwanda où essentiellement les pays pourraient faire traiter leur demande d'asile ailleurs pour que le réfugié n'arrive pas en Europe mais leur demande puisse être traitée dans des pays tiers en fait ce que je veux dire c'est qu'il faut être très curieux très ouvert et vraiment essayer de comprendre d'étudier la diversité des flux migratoires et oui peut-être la personne que vous avez vue dans la rue a une histoire qui n'est pas une histoire des hommes communes mais cette histoire peut-être intéressante inusuelle parce que les médias n'en parlent pas dans la Guyane française près du Brésil il y a beaucoup de gens des Syriens qui essaient de présenter leur demande d'asile dans la Guyane française pour après venir en Europe et dans la région du Sadek vous avez l'archivelle des Comores et beaucoup de gens qui essaient d'aller à Mayotte à travers les Comores pour demander l'asile ou avoir accès à la citoyenneté en France et après avoir ses droits pour l'Europe entière donc en fait je vous invite encore une fois à considérer la complexité de la migration et c'est pour cela qu'elle est tellement intéressante et aussi considérer et rappeler que la situation change très rapidement et donc les experts ici et les contacts vous devez les garder pour avoir les informations de cette situation qui change très rapidement en ce qui concerne la question sur comment appeler une personne qui bouge beaucoup et qui a commis des crimes est-ce qu'il s'agit d'un fugitif est-ce qu'il faut la caractériser de la sorte surtout si le gouvernement la considère ou le considère un fugitif une fugitive en tant que journaliste vous devez vous faire votre propre idée perception représentation de comment appeler cette personne et vous devez faire attention et éviter en fait de façon systématique de appeler ces personnes comme le gouvernement et les autorités les appellent quand on répondait à la question d'HCOT les activités criminelles peuvent être reliées à certaines formes de dangers et de présécutions donc en tant que journaliste en fait si un gouvernement parle de quelqu'un d'une certaine façon je ne dirais pas que les médias doivent faire de même parce qu'en tant que journaliste vous avez la possibilité aussi le devoir de mettre en question la façon dont les autorités parlent de quelqu'un de certains individus et cela vaut pour le mot fugitif et aussi pour tout terme qui peut être utilisé on n'a pas partagé une ressource avec vous depuis le début du cours mais il y a quelques années en 2014 j'ai travaillé avec huit agences des Nations Unies et des organisations importantes de la société civile qui s'occupe de l'immigration pour créer un glossaire des médias qui soient amis de l'immigration et là vous avez énormément de mots il ne s'agit pas d'un dictionnaire il n'y a pas la définition mais on vous donne le contexte sur l'usage de certains mots et parfois aussi des conseils sur le fait d'utiliser ou ne pas utiliser certains mots aussi ce glossaire parmi les définitions fait des références croisées et aussi il vous dit si un mot a une définition juridique dans les droits humanitaire internationale ou pas et parfois c'est très important parce que si le mot est défini dans un instrument par exemple les mots exploitation n'a pas par exemple de définition juridique cela nous donne la possibilité de l'utiliser d'une façon plus générale mais si un mot a une définition légale juridique il faut utiliser ces mots selon la définition officielle merci merci Charles pour tes réponses et pour le partage de cette ressource qui est certainement très importante pour nos participants surtout maintenant parce qu'on passe à des thèmes plus approfondis moi je voudrais remercier tous les participants pour le travail qu'ils ont fait ces deux semaines et je voudrais aussi remercier tous les experts Charles Vincent pour avoir toujours été disponibles et avoir partagé leurs commentaires et aussi Poumla et Samira aujourd'hui pour être ici et pour nous avoir donné le contexte et beaucoup d'informations sur les personnes prises en charge et je suis sûre que tout cela a été très important pour les participants pour leur travail maintenant je vais donner la parole à Fernando parce que on a maintenant finalisé la phase 2 la phase des webinaires et je voudrais donc remercier tous les participants parce que la discussion a été pour nous très intéressante et j'espère que pour vous aussi ces webinaires étaient intéressants et qu'ils aient enrichi vos connaissances et comme Charles a dit il y aura des histoires différentes des événements différents à l'avenir et donc on espère de vous avoir donné des outils pour promouvoir la possibilité de décrire les faits d'une façon plus équilibrée donc merci pour avoir participé d'une façon active à notre formation je ne sais pas si Vincent et Charles veulent ajouter quelque chose avant de conclure la session et donner une panoramique un aperçu général de ce qui nous attend encore oui de mon côté je voudrais tout simplement dire et je pense que je peux parler pour Charles aussi qu'on est à disposition pour continuer la discussion dans le forum et je suis à disposition et Charles aussi j'en suis sûre pour recevoir des mails si vous voulez nous envoyer des mails donc nous sommes ici disponibles pour continuer à travailler disons en tant que personne ressource pour la prochaine phase de cette formation merci et comme Vincent vient de dire dans le module 4 on parlait de médias en tant que partie prenante et partenaire donc on vous considère vraiment des partenaires et donc on espère pouvoir vous assister utiliser nos ressources les forums dans la plateforme est ouverte donc vous pouvez y aller nos experts sont toujours là pour vous assister pour continuer la conversation donc le processus ne s'achève pas aujourd'hui on continue et maintenant je vais donner la parole à Fernando pour nous donner des informations sur la phase 3 et de mon côté encore un grand merci merci Makongo et je voudrais tout simplement dire que j'ai partagé vos impressions selon lesquelles le cours a été vraiment très utile avec des discussions très profondes moi aussi j'ai vraiment apprécié le cours et maintenant j'ai une compréhension bien plus approfondie même si je travaille dans le contexte des réfugiés j'ai appris énormément quand même donc nous avons vraiment développé la discussion à un niveau très élevé excellent et donc je partage les opinions que vous avez données le cours a été fantastique aujourd'hui on a notre dernier webinaire donc nous sommes en train de terminer notre deuxième phase du cours il y a trois points que je voudrais souligner le premier point c'est que tous les enregistrements les présentations de tous les webinaires seront disponibles à partir de demain dans le e-campus la plupart de ces matériaux sont déjà disponibles mais à partir de demain ils seront tous donc si vous voulez revoir les contenus de certains webinaires ou bien les différentes ressources vous pouvez le faire ils sont sur le e-campus deuxième point qui est très important vous devez conclure le cours et donc vous devez passer un test rapide pas trop compliqué mais vous devez en fait passer ce texte et la date butoir est le 15 octobre donc vous allez recevoir d'ici peu un message avec un lien le test sera sur e-campus mais de toute façon on va vous envoyer un lien au test et il est très important pour avoir en fait passer ce test avant le 15 octobre pour recevoir le certificat et le troisième point c'est ce qui va arriver d'ici à l'avenir pour deux semaines c'est-à-dire les dernières tâches il y a une dernière tâche obligatoire pour avoir le certificat vous devez la compléter donc vous devez nous présenter votre tâche en fait la date d'échéance est encore le 15 octobre et Markongo va vous donner des détails à ce propos mais vous devez vous devez en fait créer un nouveau article une nouvelle histoire donc après Markongo va vous dire de quoi il s'agit et pour ceux qui veulent nous aurons aussi Charles Vincent et Markongo qui vous donneront du coaching de l'assistance dans le forum du campus pendant ces deux semaines donc si vous voulez tirer profit de leur action de coaching pendant ces deux semaines il est très important que vous rentrez sur le e-campus et que vous utilisiez les forums vous allez aussi recevoir un courriel avec les liens spécifiques à ces forums et essentiellement ce qu'on va faire si vous voulez en fait recevoir ces sessions de coaching vous allez poster un sujet avec votre nom et en fait vous pouvez de la sorte partager vos idées et vous aurez les commentaires et vous pourrez entamer une conversation avec les experts Charles Vincent et Markongo donc c'est comme ça que vous pouvez avoir leur coaching leurs commentaires et avec ça je crois que je pourrais donner encore la parole à Markongo pour qu'elle nous donne des détails sur cette dernière tâche et vous aurez aussi des instructions sur comment présenter votre tâche finale d'ici le 15 octobre donc Markongo tu as la parole la phase 3 prévoit en fait la présentation dans le travail de médias peut-être n'importe quelle forme la radio aussi par exemple selon en fait vos compétences c'est une histoire qui doit être sur la migration surtout avec la composante SAM dans votre région ou la région où vous travaillez on va vous envoyer les guides et les détails d'ici demain pour cette tâche mais il s'agit d'une histoire que vous devez présenter sur la migration dans la région dans n'importe quelle forme peut-être vous pouvez utiliser une pièce que vous avez déjà produite et que vous pouvez disons améliorer enrichir et comme Fernando vient de dire nous allons vous offrir du coaching à travers la plateforme et campus et nous pourrons vous assister dans la rédaction de cette histoire mais sur la base des informations qui ont été données ces semaines vous devriez être à même de produire ce travail l'OIT prévoit un prix pour les médias chacun et cette année-ci on a commencé un peu tard et donc on ne pourra pas présenter notre candidature pour le prix de cette année-ci mais si vous arrivez en fait à créer cette histoire et à la faire publier parce que c'est une condition vous êtes préparé pour les prix de l'année prochaine et là il y en aura deux parce que Sam va lancer son prix pour la région Sadek et puis il y aura en fait les prix de l'OIT et Charles fait partie du jury donc vous pourrez profiter de cette opportunité utiliser les coachings de nos espères et de Charles aussi pour vous préparer pour les prix de l'année qui vient on n'a pas le temps pour se présenter en tant que candidat pour cette année-ci mais vous pourrez le faire pour l'année prochaine mais on va vous envoyer plus d'informations par e-mail et vous trouverez tout aussi sur le e-campus et je crois que Charles voudrait ajouter quelque chose aussi merci la compétition de l'OIT je voulais en parler pour les médias tu en as parlé toi-même donc je vais vous dire tout simplement que maintenant que vous êtes à la dernière phase et vous êtes en train de préparer votre pièce de rédiger votre nouvelle quelqu'un peut avoir déjà des idées d'autres et d'autres sont en train de chercher l'histoire à présenter mais la global media competition la compétition globale sur les médias il y a ici la page web de l'OIT et là vous avez toutes les informations sur les éditions précédentes là vous avez l'édition de cette année-ci mais il y a aussi les liens aux autres éditions et ce qui est très important aux pièces qui ont gagné et il y a aussi les liens à ces histoires et je vous conseille absolument et on pourra en parler dans le forum aussi et je vous conseille de lire certaines de ces histoires parce que ces histoires vont vous donner des idées très intéressantes donc la 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 prospective vous voyez est toujours différente par exemple ici on a une histoire sur le Vietnam et on va vraiment à aux causes essentielles d'un migrant qui a été trafiqué au Royaume-Uni et puis on a des histoires des migrants saisonniers du Mexique aux Etats-Unis des histoires des migrants qui se sont trouvés en difficulté à cause de la COVID donc il y a beaucoup d'histoires sur la migration pour des raisons de travail mais aussi des histoires sur les réfugiés donc il y a toujours des histoires qui sont très complexes et s'ils ont gagné la compétition c'est justement parce qu'ils étaient fantastiques impressionnantes non seulement en ce qui concerne leur présentation mais aussi pour la créativité de l'idée et l'angle qui a été adopté dans l'histoire donc lisez ces histoires surtout si vous n'avez pas encore des idées sur quoi écrire là vous aurez des idées intéressantes qui vous sont offertes merci Charles on va mettre les liens dans les chats pour que vous puissiez lire les histoires précédentes donc on vous encourage à faire ça non seulement parce que vous avez justement la tâche et la possibilité de la compétition mais la compétition est une très bonne opportunité et puis on va lancer aussi le prix pour les médias dans le projet SAM maintenant on est des partenaires et donc nous pourrons certainement communiquer avec vous oui donc je crois que c'est tout de mon côté je voudrais remercier tous les experts les interprètes aussi qui remercient à leur tour les participants évidemment pour cette dernière semaine donc merci pour avoir consacré votre temps très précieux et on attend vos prochaines histoires donc on aura l'opportunité d'échanger encore nos contributions et maintenant j'espère vraiment qu'on pourra commencer à créer des histoires fantastiques sur la migration et qu'on va se considérer en tant que partenaire dans le secteur de la migration vous êtes une voix très importante donc je vous souhaite une bonne journée on va vous envoyer donc l'e-mail sur les lignes directrices pour votre tâche et nous restons en contact sur la plateforme de l'Ecampus là vous pouvez revoir les sessions précédentes les enregistrements vous aurez les présentations et toutes les ressources qui seront disponibles merci encore une fois et je vous souhaite une excellente journée merci 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 à tout le monde c'était un plaisir d'être avec vous merci 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 Sous-titrage MFP.